En 2006, le président Prival avait gagné les élections dès le premier tour. Mais des pays de l'international comme les Etats-Unis, la France ou le Canada ont voulu un second tour. Il y a eu beaucoup de fraude contre le président Prival. Cet assumement, j'ai exprimé mes préoccupations auprès de Condoleezza Rice et de Kofi Annan. Sous-titrage ST' 501 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 Je me souviens d'un petit incident qui en dit long sur la situation actuelle. Après le premier tour des élections en 2010, j'étais rentré à Port-au-Prince accompagné de l'ancien premier ministre français, Lionel Jospin. Lors d'une réunion avec un court groupe, nous avons vu clairement que les résultats de l'élection doivent être changés. Sans avoir expliqué comment, un de ses membres, un ambassadeur, a dit que le second tour doit avoir lieu le plus tôt possible. L'ancien premier ministre français a alors demandé « Comment pouvez-vous convoquer un second tour alors qu'on n'a même pas les résultats du premier tour ? » La réponse a indigné Lionel Jospin. Mais c'est Haïti, monsieur le premier ministre. C'est Haïti. Je pense que cette idée d'irrespect, d'appui des processus institutionnels d'Haïti, était à l'origine des tragédies que connaît le pays actuellement. Les origines, les origines de la tragédie présent que le pays est face. C'est Haïti, monsieur le premier ministre.